Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la fermeture d'exercice. Donc, au quotidien, l'entreprise enregistre des opérations récurrentes. Les opérations récurrentes, c'est par exemple l'entreprise fait l'achat de marchandises. Donc, elle va l'inscrire dans sa comptabilité, elle paye une facture d'Hydro-Québec, elle fait une vente à un client, un investisseur fait un investissement, donc un propriétaire, elle va augmenter le compte à part. Même chose pour les retraits qu'elle peut faire à ses propriétaires. Lorsqu'elle désire faire ses états financiers pour prendre des décisions, avant, elle va faire des régularisations. Donc, les régularisations sont là pour corriger certains comptes qui ne représenteraient pas nécessairement la réalité de l'entreprise. Lorsque ça s'est fait, elle peut faire ses états financiers et prendre des décisions, donner ses états financiers aux propriétaires ou à des créanciers qui les demanderaient. Avant de commencer une nouvelle année financière, donc un exercice financier, l'entreprise doit faire une fermeture d'exercice. Donc, le but, l'objectif de la fermeture d'exercice, ça se fait seulement une fois par année, et c'est d'ajuster certains comptes pour commencer le nouvel exercice qui s'en vient. Donc, comment on arrive à faire ça? Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est se dire qu'on va ajuster le compte capital. Le compte capital, dans une entreprise individuelle, il y en a un. Si on est dans une société en nombre collectif, il va y avoir autant de comptes capital qu'il y a d'associés. Donc, s'il y a trois associés, il va y avoir trois comptes capital. Lorsqu'on dit ajuster, c'est qu'avant la fermeture d'exercice, le compte capital est égal au capital début. Donc, lorsqu'on regarde l'état de variation des capitaux propres, avant la fermeture, le compte capital. Donc, ici, c'est vraiment quel est le solde du compte capital Jessica au début de l'exercice, au 1er janvier. Donc, le solde est de 39 500. Après avoir fait la comptabilité, on veut que le solde de ce même compte, donc la première et la dernière ligne de l'état des variations des capitaux propres, représente le solde d'un compte, du même compte. Mais voici le solde au 1er janvier, puis au 31 décembre, on aimerait que le solde de ce compte-là soit maintenant de 79 000. Donc, il faut venir faire une écriture de journal pour ajuster le compte pour qu'il soit égal à 79 000 après la fermeture d'exercice. Ça, c'est la première chose qu'on fait, c'est d'ajuster le compte capital. La deuxième chose, c'est que pour ajouter le compte capital, il faut de l'argent, il faut des montants. On prend où? On remet à zéro les comptes qui affectent le compte capital. Donc, le compte capital, il a bougé ici, il a varié. Pourquoi il a varié? Parce que l'entreprise a fait un profit du bénéfice net, qui a eu des rapports et des retraits. Donc, quand on dit qu'on remet à zéro les comptes qui affectent le capital, on va remettre à zéro tous les comptes du bénéfice net. Les comptes du bénéfice net sont tous les comptes de produits et tous les comptes de charges. On va remettre à zéro les comptes à part et on va remettre à zéro les comptes retraits. Donc, on va aller voir plus précisément avec un exemple. Une fermeture d'exercice, on va en faire une ensemble. Donc, ici, on a les états financiers d'une entreprise. L'état des résultats, l'état des variations des captes aux propres et le bilan pour la période de 2017. Les chiffres diffèrent un petit peu de ceux dans la présentation, mais le fonctionnement est pareil. Pour cette période-là, l'entreprise a fait un profit de 90 000 $. En dessous du bénéfice net, on voit qu'il y a deux noms. Donc, ça nous indique que c'est une société en nom collectif. Il y a deux associés, Jessica et Christine. Et comment ils se répartissent le profit, selon l'entente qu'ils ont faite ensemble lors de la création, ou qu'ils ont modifié par la suite. Et dans ce cas-ci, il y a du 90 000 $, il y a 30 000 $ qui va aller à Jessica et 60 000 $ à Christine. Dans une société en nom collectif, chaque associé a sa colonne dans l'état des capitaux propres. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le compte capital Jessica, parce que rappelons-nous que chaque associé a son compte capital. Donc, le compte capital Jessica, au 1er janvier, était de 39 500. Il est resté comme ça tout le long de l'exercice. Donc, pendant l'exercice, le compte capital ne bouge pas. Une fois que l'exercice est terminé, on veut ajuster ce compte-là pour qu'après la fermeture, le solde du compte capital soit égal à 84 000. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ajuster le compte capital Jessica pour qu'il passe de 39 500 à 84 000. Ici, on peut se faire un petit calcul, 84 moins 39 500. Il va falloir l'augmenter, ce compte, de 44 500. Donc, c'est ça ici qu'on va faire lors de la fermeture. Donc, ici, c'était nos états financiers. On a, je vais enlever ça ici, on a ici notre balance de vérification au 31 décembre avant la fermeture. Donc, la fermeture n'a pas encore été faite. On le voit parce que les comptes qu'on remet à zéro, ils ont encore des soldes. Parce qu'après la fermeture, ces comptes-là vont être à zéro dans la balance de vérification. On voit aussi que le compte capital Jessica est à 39 500, qui est le montant de capital début. Donc, il n'est pas encore égal à 84 000. Donc, allons faire notre fermeture d'exercice. La fermeture d'exercice se fait toujours beaucoup plus facilement sur Excel lorsqu'on a la balance de vérification. Donc, on va ajuster le compte capital Jessica. Donc, on va prendre le compte capital Jessica. qui a présentement un solde de 39 500. On veut qu'il soit égal à 84 000 par après. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire le même calcul. Je vais prendre 84 000 moins 39 500. On va augmenter ce compte-là au crédit de 44 500. On va faire la même chose avec le compte capital Christine. qui est de, on veut qu'il soit 140 000. Il est déjà de 65 000. Donc, on va l'augmenter de 75 000 $. Une fois que les comptes capitaux sont ajustés, on veut remettre à zéro les comptes qui affectent le capital. Donc, tous les comptes de bénéfices nets, produits, charges, les comptes à part, les comptes retraits. Dans une balance de vérification, on est chanceux parce que tous ces comptes se trouvent à la suite de l'autre. Les comptes d'apport, retrait, produits et charges. Donc, on peut prendre tous nos titres et venir les copier directement dans notre écriture de journal. Parce que ce sont les comptes qu'on va vouloir modifier. On veut les remettre à zéro. Pour remettre à zéro un compte qui est 15 000 crédits, on va mettre le même montant, mais au débit. Donc, encore là, c'est facile parce qu'on va prendre la colonne ici qui est au crédit. Je copie, CTRL-C et je vais venir coller ici. Je copie valeur pour être certaine. Je vais mettre le montant au débit. Donc, à part Jessica qui était 15 000 crédits, je viens de le mettre 15 000 débits. On va prendre la même chose. On va prendre tous les débits et on va venir les coller. Copie valeur au crédit. Donc, notre écriture de fermeture est déjà faite. On va se valider que les débits sont égales au crédit. Je sélectionne les cellules et je vois que mon total est de 181 000. Je sélectionne les cellules du côté créditeur. Mon total est de 181 000. Ça balance. Donc, voici l'écriture de fermeture qui a ajusté les comptes capital et remis à zéro les comptes qui affectent le capital. Ensuite, si je refais une balance de vérification au même jour, mais après l'écriture de fermeture, le compte en caisse n'a pas changé. Donc, il n'est pas affecté. C'est un compte de bilan. Même chose pour matériel roulant, un compte de bilan. Le compte capital, il était 39 500 au crédit. On a ajouté 44 500 au crédit. Donc, crédit plus crédit, ça s'additionne. Le solde après, c'est 84 000. On va venir vérifier que c'est bien ça qu'on veut à l'état des variations des capitaux propres. État des variations propres, capital Jessica à la fin, 84 000. Donc, c'est bien le solde qu'on veut. On va faire la même chose avec capital Christine. Le solde était 65 000 avant la fermeture. Crédit, on ajoute d'autres crédits. Donc, le solde, 140. Pour les apports, apports Jessica, le solde 15 000 crédits plus 15 000 débits, ça fait zéro. Donc, zéro, on ne l'écrit pas, c'est zéro. Et c'est la même chose si on valide tous les autres comptes. Donc, notre balance de vérification, après la fermeture, les montants du bilan n'ont pas changé. Les comptes capitaux sont égales au capital de fin dans l'état des variations des capitaux propres. Et tous les comptes qui affectent les capitaux, apports, retraits, produits et charges, sont égales à zéro, prêts pour débuter une autre année financière. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...